Aska édition présente Napoléon Hill, mon guide, mon mentor de Don Green Narration de Serge Lovary Chapitre 9 La frugalité et l'autonomie Une fois que le revenu produit par vos investissements aura dépassé le revenu produit par votre travail, vous pourrez considérer que vous êtes prospère. Même si vous utilisez vos compétences et déployez un travail opiniâtre pour obtenir un bon revenu, la graine du succès ne germera pas en vous à moins que vous n'appreniez à épargner une partie de vos gains. Si vous ne réussissez pas à épargner une partie de vos revenus alors que vous gagnez peu d'argent, vous verrez que vous ne serez pas plus à même d'épargner quand vos revenus auront augmenté. Il est facile de vous dire à vous-même « Un jour, quand je gagnerai davantage, je pourrai économiser ». Le problème avec cette idée, c'est qu'un jour n'existe pas dans votre calendrier. C'est une manière élégante de vous mentir à vous-même pour vous libérer de cette responsabilité. Épargner est le fruit d'une habitude et l'affirmation que les bonnes habitudes se prennent en répétant un acte encore et encore jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie de nous-mêmes est juste. A contrario, il est intéressant de noter que les mauvaises habitudes s'acquièrent exactement de la même manière. La frugalité Quand la mère de R.J., un jeune diplômé en section finance d'une grande université, lui demandait « R.J., tu as un bon emploi au terrain de golf pour l'été. Pourquoi ne vas-tu pas manger au clubhouse ? » R.J. répondait « Il y a deux raisons qui expliquent cela, maman. D'abord, la nourriture y est extrêmement chère et ensuite, si je m'arrête pour aller manger au clubhouse, il faudra que je programme une pause et je n'aurai pas fait autant d'heures ni recevrai de pourboire pendant ce temps-là. Voilà ce que c'est que d'être frugal. Dites ce que vous allez faire puis faites exactement ce que vous avez dit. J'ai souvent constaté que nombreux sont ceux qui disent qu'ils vont se rendre à telle ou telle réunion ou qui font toute une liste de promesses et puis qui, la plupart du temps, ne respectent pas leurs engagements. Ce sont des défaillances qui peuvent sembler sans importance mais quand elles s'accumulent sur une certaine période, elles finissent par définir ceux qui les commettent. Imaginez une réunion où quelqu'un que vous connaissez annonce « Tout le monde est là sauf Bill. J'ai parlé avec lui et il m'a dit qu'il essaierait de venir. » Ne tombez pas dans l'habitude d'annoncer que vous allez « essayer » de faire quoi que ce soit. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Un jour, j'ai reçu un appel à propos d'une affaire éventuelle concernant un livre qui pouvait être très bénéfique pour la fondation Napoleon Hill. Laissez-moi vous donner quelques éléments du contexte à l'origine des relations d'affaires entre la fondation Napoleon Hill et cette entreprise de marketing de réseau. Scott est entre guillemets un « gourou » du marketing et il travaillait pour le fondateur d'une nouvelle organisation de vente. Scotty s'était lié d'amitié avec Judith Williamson, la directrice du centre, et avec Uriel Chino Martinez. Scott est un adepte de la philosophie du succès telle qu'elle est enseignée par la fondation Napoleon Hill. Il était tout naturel qu'une relation d'affaires se développa entre la fondation et la société car les leaders de cette entreprise adhéraient au principe que Napoleon Hill avait étudié et décrit plus de 100 ans plus tôt. Le fondateur de la société en question me dit qu'il était à ce moment-là en pourparler pour mettre sur pied une organisation dotée d'un système qui ne pouvait pas échouer. Je lui dis, jeune homme, la fondation possède un livre qui s'intitule « The Success System That Never Fails » on dit en français « Les techniques du succès qui n'échouent jamais » de Clemence Stone. Il rajouta qu'il n'avait pas lu le livre en question et je lui dis que je lui en enverrai un exemplaire ainsi qu'un exemplaire de « The Lost Writing » « Les écrits oubliés » qui avait été publié un an plus tôt. Il s'agit d'un livre composé d'articles qu'Hill a écrits entre 1919 et 1923 pour les magazines qu'il possédait. Les deux ouvrages furent envoyés par FedEx le jour même. Ce qui fit naître l'idée qu'un gros contrat avec son entreprise allait être possible, ce fut le fait qu'il souhaitait disposer d'une édition collector de Réfléchissez et Devenez Riches, à la fois en livre et en audio, qui fut réalisé à temps pour être présenté aux distributeurs associés de l'entreprise lors d'une conférence qui devait se dérouler au Ritz-Carlton en Jamaïque. Les cadres de l'entreprise de marketing de réseau étaient de fervents partisans de la philosophie du succès de Napoléon Hill et ils désiraient la partager avec les autres membres de leur organisation. Non seulement ils étaient disposés à investir une somme considérable pour ce faire, sans rechercher de profit en contrepartie, souhaitant seulement révéler les enseignements de Napoléon Hill à leur personnel tout en apportant de ce fait des fonds au Centre International d'Enseignement de Napoléon Hill. Je fis le voyage en Jamaïque tout frais payé avec Judy, Uriel et Scott et nous participâmes à un événement formidable. Quand Shane me présenta aux participants, il leur raconta que j'avais déclaré que je lui enverrais les livres et que non seulement je l'avais fait mais qu'il les avait reçus le jour suivant bien qu'il vécut au Canada. Ce dernier expliqua à la nombreuse assistance que non seulement j'avais fait ce que j'avais dit mais que je lui avais aussi écrit une lettre pour lui indiquer combien j'avais apprécié son enthousiasme dans laquelle j'avais inclus la citation de Ralph Waldo Emerson qui dit que rien de grand ne peut jamais être accompli sans enthousiasme. Souvenez-vous que l'intention en elle seule ne vaut rien. Rappelez-vous aussi que chaque fois que vous dévoilez vos intentions et que vous omettez d'agir, vous créez un schéma qui peut devenir une habitude si vous continuez à le répéter. Vous savez que nous façonnons d'abord nos habitudes qui nous façonnent à leur tour. Les intentions ne concernent pas seulement le domaine des affaires mais aussi la vie personnelle et c'est encore plus important. Avoir l'intention d'assister au match de poussin de votre enfant à une activité scolaire ou à tout autre événement puis ne pas s'y rendre crée une déception susceptible de dégrader la relation parent-enfant. Il en est également ainsi des intentions à l'égard d'un conjoint, d'un ami ou de toute autre personne dans votre vie. Le Webster New World Dictionary, célèbre dictionnaire américain de la langue anglaise, définit l'autonomie comme le niveau de confiance que chacun prête à son propre jugement ou à ses capacités. L'une des meilleures habitudes qu'une personne puisse adopter est l'autonomie. Je ne veux pas dire pour autant qu'il soit mauvais qu'un tiers vous aide à accomplir ce que vous essayez de faire. Non, je parle plutôt d'apprendre à en faire plus en faisant appel à votre propre jugement ou à vos compétences comme le décrit le dictionnaire. Il m'est souvent arrivé de voir des personnes qui, bien que jouissants d'un bon emploi, et d'un revenu confortable, rencontrent des problèmes financiers pour différentes raisons, la plus fréquente étant leur incapacité à différer leurs achats. Ils accumulent des dettes pour des services qu'ils pourraient réaliser eux-mêmes au lieu de repousser leur achat jusqu'à ce qu'ils aient économisé suffisamment, évitant ainsi de s'endetter. Mes parents se sont mariés au milieu de la Grande Dépression et, comme beaucoup d'autres à cette époque, ils se sont trouvés forcés d'être autonomes par nécessité. Cette leçon d'autonomie leur a bien servi tout au long de leur vie. Mon père, qui n'avait qu'un niveau scolaire de primaire et qui était mineur de fond dans les mines de charbon, était pourtant l'une des personnes les plus sensées que j'ai jamais rencontrées. La survie est une leçon qu'il avait très bien apprise. Quand la Seconde Guerre mondiale éclata, mes parents déménagèrent à Norfolk, en Virginie. Ils hébergeaient des pensionnaires et papa travaillait sur les chantiers navals. En 1945, quand la guerre fut finie, ils revinrent dans le sud-ouest de la Virginie et mon père retourna dans les mines de charbon où il savait qu'il pouvait bien gagner sa vie. A cette époque, nous étions quatre garçons dans la famille, Bob, Jerry, Danny et moi. Une sœur, Bernetta, naquit plus tard et après quatre garçons turbulents, elle fit le bonheur de mon père. Il était autonome, sans doute grâce aux leçons durement apprises au cours de son éducation lors de la Grande Dépression. Alors qu'il ne gagnait que 14 dollars par jour, il fut tout de même capable d'acheter la moitié d'un terrain de 65 hectares avec Lee, son frère aîné. Tout en travaillant en équipe du soir dans les mines de 15h à 23h, mon père se levait le matin et travaillait à la ferme jusqu'à ce qu'il soit l'heure de retourner à la mine. Il mena cette vie pendant des années et pas une seule fois il ne demanda de l'aide au gouvernement dans le but d'obtenir quelques subventions agricoles. Quand une mine était épuisée et qu'il perdait son travail, papa cherchait simplement jusqu'à ce qu'il trouve un nouvel emploi. Pas une seule fois, il n'a sollicité une aide publique qu'il s'agisse d'indemnités de chômage ou de surplus alimentaires gouvernementaux qui étaient cependant disponibles. Une fois, il fut sérieusement blessé par un éboulement dans la mine et comme il marchait avec des béquilles, il ne pouvait pas se permettre de prendre le risque de passer la visite médicale de la société dans cet état. Il opta pour un emploi de conducteur de camion avec un salaire bien plus bas jusqu'à ce que sa santé s'améliore et qu'il n'ait plus besoin de béquilles. Être autonome signifie rester maître de sa vie et cela signifie être financièrement responsable. Rester maître de son existence est le fait d'un trait de caractère et cela n'a pas grand chose à voir avec l'éducation. Papa n'a jamais emprunté plus de 4000 dollars et il l'a fait pour construire une maison de briques de trois chambres. Il a ensuite remboursé le prêt en deux ans. Une fois la maison construite, un problème de taille s'est alors posé. L'eau courante n'y était pas potable. La solution que mon père a trouvée constitue un excellent exemple d'initiative personnelle qui consiste tout simplement à faire ce qui doit être fait. A environ un kilomètre et demi de la nouvelle maison se trouvait une source d'eau potable où, comme dans la Bible, l'eau fraîche sortait de la roche. Encore une fois, sans l'aide du gouvernement, des services des eaux, de l'assistance publique ou de toute autre organisation quelle qu'elle soit, papa a conçu lui-même un plan pour faire venir l'eau de source jusqu'à la nouvelle maison. Il commença par construire un réservoir pour contenir l'eau plutôt que de la laisser couler et se perdre dans la nature. Il commanda ensuite une pompe électrique à une entreprise de vente par correspondance, puis demanda à Bob, Jerry, Danny et moi de creuser une tranchée depuis la source jusqu'à la nouvelle maison. La tranchée devait être creusée à environ 60 cm de profondeur pour empêcher l'eau de geler dans les tuyauteries et nous n'avions que des outils à main. Quand la tranchée fut creusée jusqu'à la route, nous nous trouvâmes devant ce qui pouvait constituer un obstacle important pour 4 jeunes garçons. Il nous fallait creuser à travers la route US-23. Avant le développement du réseau d'autoroutes, c'était alors la route principale qui allait du Michigan jusqu'à la Floride en passant par la Virginie où nous habitions. La route dans laquelle nous devions creuser une tranchée d'un mètre voyait passer sur son bitume des milliers de voitures 24h sur 24 et les seuls outils dont nous étions armés étaient des piolets et des pelles. Nous avons alors fabriqué nous-mêmes une barrière sur une voie forçant la circulation à sortir de la chaussée pendant que nous creusions. A la tombée du jour, nous remplissions la tranchée de nouveau pour que les voitures puissent circuler sur deux voies, évitant ainsi de causer un accident pendant la nuit. Tôt le matin, nous retirions la terre et nous creusions jusqu'à ce que la tranchée soit suffisamment profonde, puis nous répétions la procédure de l'autre côté jusqu'à ce que nous ayons creusé une tranchée et installé une canalisation d'eau et un câble électrique. Plus tard, le service de transport de Virginie vint se plaindre de notre réalisation parce que la terre laissait une irrégularité sur la route et risquait de se tasser. Le service du revêtement envoya alors toute une équipe d'ouvriers pour réparer la rupture dans la chaussée que nous avions créée. Plus de 50 ans ont passé et l'eau coule toujours dans la maison que mes parents ont construite. Vous pourriez vous demander pourquoi raconter cette histoire ? Pour moi, la réponse est très simple parce qu'elle permet de démontrer l'intérêt que constitue l'habitude de devenir autonome. Être autonome vous donne confiance en vous-même. Que l'obstacle que vous rencontriez soit minuscule ou qu'il soit énorme, la règle reste la même. Creusez avec une pelle une tranchée d'un kilomètre et demi sur une route nationale importante et vous apprendrez à coup sûr qu'une fois commencée, la moindre corvée est déjà à moitié faite. La plupart des lecteurs avides de livres sur le développement personnel sont familiers de l'Essay on Compensation Essay sur la loi de la compensation où Ralph Waldo Emerson nous expose sa théorie sur sa fameuse loi de la compensation. Emerson a écrit également un Essay sur l'autonomie. A la fin de son ouvrage, il indique que des événements extérieurs peuvent élever votre motivation mais que rien ne peut vous apporter la paix sinon vous-même. Rien ne vous apporte la paix sinon le triomphe de vos principes. L'autonomie vous aidera comme elle m'a aidé à comprendre que les défis n'ont plus l'air de défi si vous savez où vous allez et si vous êtes déterminé à y arriver. On n'insistera jamais assez sur l'importance de devenir autonome et sur ce que les résultats positifs de cette habitude nous enseignent. Apprenez cette leçon et transformez vos défis en autant d'opportunités. Aska édition vous a présenté un extrait du livre audio Napoléon Hill Mon guide, mon mentor de Don Green. Pour obtenir plus d'informations et découvrir la suite du livre rendez-vous sur www.aska-edition.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada